Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la patinoire des Aigles de Nice pour cette nouvelle rencontre de Cinerglas Ligue Magnus entre les Aigles de Nice et les boxeurs de Bordeaux c'est un match que l'on va suivre avec un grand intérêt avec d'un côté le finaliste de la saison dernière, les boxeurs de Bordeaux et de l'autre un club qui a été racheté, qui a de grandes ambitions celui des Aigles de Nice que du côté des boxeurs de Bordeaux à Monique, Tournier encore blessé mais Julien Guillaume aussi un membre important de l'aché qu'avant aussi du repli des défensifs, celui qui sait mettre beaucoup d'intensité attention première occasion dans cette rencontre oh là là ça s'est pas joué à grand chose, on était pas loin vraiment de rabattre ce palais dans le filet de Quentin Papillon, en tout cas il a vraiment été surpris là-dessus attention à ce changement, ça peut peut-être profiter à Salaudaine le rebond qui est saisi pour les boxeurs de Bordeaux moins de 3 minutes de jeu et déjà les finalistes de la saison dernière qui mènent sur le score de 1-0 le palais est adressé sur la cage et tout de suite le rebond peut-être une déviation oui c'est le Bordeaux qui lance et ensuite c'est Guido qui est à la conclusion Kevin Spinozzi il s'est aussi créé des jeux il avait vu cette belle ligne de passe sur la droite ça aurait pu amener un but ça n'a pas été le cas grosse occasion attention avec un nouveau lancer oh ça finit sous la barre ils sont en pleine forme cette fois-ci c'est Salaudaine qui vient trouver au millimètre là était là à la réception de cette passe et ça va pleine lucarne 2-0 il n'y a pas juste 3 minutes de jeu joué vous voyez c'est surtout il ne se crée pas d'occasion les niçois pour l'instant la seule occasion qu'il y a eu c'était au tout début de match Tim Oloiseau qui s'est retrouvé en face tête à tête oh le missile de Kevin Dussault il avait manqué la cible tout à l'heure cette fois-ci c'est cadré c'est surpuissant et ça permet au boxeur de Bordeaux et bien de prendre 3 buts d'avance il reçoit de nouveau le palais et il envoie le lancer qu'on lui connait il a un super lancer Kevin Dussault qui va se glisser dans la souricière là jusqu'au Temitaine juste au ras du poteau mais là que c'est difficile dans cet entame attention avec le danger qui va revenir la fin de derrière on tente de faire le tour c'est magnifique oui oh c'est Paltz qui est à la conclusion mais quel jeu superbe de la part de Valtonen qui a feinté le clapper pour venir ensuite feinté le gardien et passer ce palais Valtonen qui arrive lancé là on pense qu'il va shooter on pense après qu'il va quand même arriver à shooter mais finalement il est passé derrière la cage et il a trouvé son compère Brantz oh attention sur le côté gauche Brantz c'est bien joué au deuxième poteau et le premier but niçois dans cette rencontre la réduction de l'écart c'est Proulx je pense qui était à des aigles de Nice oh voilà entre les deux équipes exactement effectivement il a débordé Brantz et c'est Proulx et c'est Proulx qui est au deuxième poteau la passe est arrivée il a glissé les niçois ont décidé de monter d'un cran au niveau de l'intensité et commencent à faire passer des messages comme ça a été le cas il y a quelques instants attention oh la feinte c'est magnifique oh le but sensationnel des boxeurs de Bordeaux oh qui reprennent une avance confortable incroyable but dans les cinq dernières minutes de cette deuxième période alors la feinte avec le tir enchaîné ouais c'est Polx c'est magnifique de la part de Polx oui parce qu'il est arrivé c'est un but à la McDavid il est arrivé plein de bourg face aux trois ou quatre défenseurs niçois qui étaient sur la ligne et il a réussi à battre son vis-à-vis et oui c'est pas un défenseur de métier c'était Nicolas Ruel aussi oui qui s'est fait battre là dessus on parlait de réaction et bien c'est une réaction à cinq minutes de la fin du deuxième tiers qui risque de peut-être de remettre les niçois sous l'eau incroyable ce but magnifique en tout cas nous a régalé là-dessus allez quatre minutes et trente-cinq secondes encore à faire de nouveau ils ont une avance confortable quatre buts d'avance et celui-ci risque de faire mal aux aigles de Nice qui a mis beaucoup d'énergie pour mettre de l'intensité pour marquer un but allez avoir une pénalité appelée contre les niçois en plus et oui et première supériorité numérique à venir dans cette rencontre même s'ils étaient restés quelques secondes en supériorité numérique dans les premiers tiers temps attention avec la passe au deuxième poteau ils sont six les bordelais les boxers attention de ne pas faire comme Utah en NHL qui a marqué le premier but de son histoire comme ça avec une passe en retrait qui n'est pas arrivé jusqu'au défenseur mais ça qui n'avait plus de gardien oh que c'est bien fait Spinozzi cette fois-ci qui est à la conclusion c'est un récital proposé par les boxers de Bordeaux 6 buts 1 aligné Molder voilà il y a un joueur qui est allé devant la cage c'est Pompey qui a fait la passe et il y avait effectivement Spinozzi on le sait il est très à droit et l'accélération de l'autre côté qui doux attention la remise dans l'axe et c'est le lancé de le Borgne qui permet au boxeur d'avoir une avance encore plus confortable un nouveau palais qui est récupéré ils sont 3 contre 2 3 contre 2 avec le décalage le tir puissant de Pulse qui est à la recherche d'un triplé d'un triplé effectivement mais il s'était bien joué là ce 3 contre 3 il a tout tenté jusqu'au dernier moment pour l'avoir son triplé il ne va pas l'obtenir mais en tout cas c'est une victoire flamboyante des boxeurs de Bordeaux qui s'imposent sur le score de 7 buts sur la patinoire de Nice de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux de Bordeaux